... Dans cette vidéo, nous allons aborder les autres pistes que l'on peut suivre en cas de refus en master. Ce sont des pistes un peu en vrac, puisque là aussi, ça va vraiment dépendre de vous, de votre projet et aussi un petit peu de votre situation. La première piste à laquelle on peut penser, c'est tout simplement l'emploi. C'est-à-dire qu'avec votre licence, vous pouvez très bien essayer et trouver un emploi. Et vous pouvez également vous faire accompagner pour cela. Vous pouvez vous faire accompagner, évidemment, par notre service d'orientation et d'insertion professionnelle, mais également des organismes comme l'APEC ou encore Cap Jeunesse, Pôle Emploi. Il y a énormément d'organismes qui peuvent vous accompagner dans cette démarche. Mais ensuite, tout le monde n'a pas forcément envie de trouver un emploi. Ou, avant de trouver, vous avez peut-être besoin d'avoir d'autres compétences ou d'autres certifications. Donc, ça peut être également la possibilité pour vous de partir à l'étranger pour apprendre une langue, soit pour y travailler, soit éventuellement pour y suivre une formation. Donc, effectivement, ce ne sera pas forcément dans des échanges Erasmus, puisque pour ces échanges Erasmus, il faut être étudiant. Mais il y a là aussi également un certain nombre d'organismes qui vont pouvoir vous aider. Je pense, par exemple, à Parcours le Monde, qui va pouvoir vous accompagner pour effectuer un stage ou un emploi à l'étranger et pour apprendre, effectivement, une langue ou, en tout cas, de pouvoir vous améliorer considérablement dans cette langue. Ça peut être aussi le temps pour vous d'avoir un... de répondre, en tout cas, à un projet un petit peu plus personnel. Souvent, on entend les étudiants qui disent qu'ils ont envie de voyager, qu'ils ont envie de faire autre chose. Certains n'ont pas le permis et souhaitent le passer. Et parfois, c'est difficile de mener tout ça de front. Donc, ce sont notamment des choses que vous pouvez profiter de faire, puisque ça peut être vu comme une pause, entre guillemets, pendant vos études. Cela ne vous empêchera pas de pouvoir, par la suite, candidater à nouveau en master. Et même, parfois, ça peut donner des clés supplémentaires d'avoir peut-être son permis ou des compétences qu'on a pu développer ailleurs. Et une dernière piste qui peut être intéressante, on parle souvent d'emploi, mais il ne faut pas oublier qu'on peut également créer son propre emploi et donc, notamment, créer son entreprise. Pour cela, vous pouvez être accompagné par l'Institut ICE de l'Université Côte d'Azur, qui va proposer un accompagnement et également une inscription dans un DU qui s'appelle le DU D2E, pour étudiant-entrepreneur, qui vous permet, même si vous n'êtes pas inscrit dans une autre formation de l'université, de conserver un statut étudiant pour un an. Bien sûr, pour cela, il faut quand même avoir envie de créer sa propre structure. On espère que toutes ces vidéos vous ont donné un petit peu des idées par rapport à votre projet et par rapport au fait que vous avez été refusé en master. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a plein de possibilités. L'idée, c'est de savoir comment vous allez rebondir par rapport à ça. Et n'oubliez pas, vous pourrez continuer à candidater l'année prochaine. Cela n'enlève pas vos chances. En tout cas, vous n'en aurez pas moins que les étudiants qui sortiront de licence l'an prochain. La question, c'est de savoir comment vous aurez mis cette année à profit. Bon courage et à bientôt. Sous-titrage ST' 501